Bonjour à toutes et à tous les amis, pour ceux qui me connaissent, je ne cherche ni à faire le buzz, ni à devenir un tiktoker. Je n'en ai pas l'intention ni le talent. Je vais faire très attention à mes mots. Mes informations sont fiables et d'autres ici même pourront témoigner de leur présence sur un direct provenant de Gaza. Hier soir, nous avons eu Mahmoud, un des rares journalistes sur Gaza, nous expliquant la situation catastrophique et atroce. Je vais essayer de trouver les mots. Excusez-moi pour l'émotion. Ce n'est pas entendable, mais en tant qu'humaniste, il me doit d'alerter. Ils ont retrouvé 350 corps vidés de leurs organes à l'extérieur, foie, rein, les yeux pour récupérer la cornée en vue de futurs greffes. Mais pas que. Certains étaient dépaissés et calcinés. Une famille entière a été retrouvée dans leur maison avec la même pratique. Témoignage de cette sœur évacuée avec sa fille en Tunisie en urgence il y a un mois. Elle avait acheté un appartement dans un immeuble. Une bombe sismique qui va jusqu'à 7 mètres de profondeur a été tirée sur cet immeuble et a été avalée par le cratère. Ces deux enfants, ces deux autres enfants ont disparu. Beaucoup d'enfants font l'objet de nombreuses infections, de l'estomac et de maladies de peau, la gale, etc., en buvant l'eau de mer. Aucun convoi humanitaire ne passe. Il nous rapporte aussi que l'Egypte est en dessous de tout. Il récupère les denrées destinées à Gaza. Puis on voit celle qui est périmée, celle qui était destinée à la Somalie. Pire encore, il nous dit qu'ils ont récupéré les ambulances offertes et leur ont donné leurs vieilles ambulances. Il y a aussi les pots de vin de l'Egypte. Avant la guerre, pour se faire soigner, le tarif était de 2 000 euros. Il est passé à 8 000. Puis une bouteille d'eau est passée à 20 euros. Si un blessé a les moyens pour se faire soigner, les gardiens à la frontière appellent le Mossad pour savoir s'il n'est pas fiché comme résistant. Ce journaliste nous dit aussi qu'ils ne peuvent plus être côte à côte, que les drones explosent et envoient des lames coupantes. Voilà la situation telle qu'elle se présente et l'enfer que les Gazaouis vivent chaque jour et sous les yeux de la communauté internationale. Nos frères et sœurs nous disent aussi qu'ils ne veulent pas partir. Leur destin est en prélèvement de Dieu. Salutations.